Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 10 décembre, voici le sommaire de votre édition. Une crèche municipale à Liévin en construction, les ateliers Sens du Goût à Salomines, la fermeture du parc des Cities pour les fêtes, notre Couteloup a rencontré la chorale Septentrion dans les écoles de la Cale, mais tout de suite l'inauguration du marché de Noël de Lens. Cette année, beaucoup de nouveautés pour la nouvelle édition du marché de Noël de Lens. Tirolienne, chapitre en bois et animation d'hiver jusqu'au 24 décembre. Sylvain Robert, maire de Lens, accompagné de nombreux élus, a inauguré le marché soumis à des règles sanitaires strictes. Comme dans de nombreuses communes avoisinantes cette année, masque et pas sanitaires obligatoires pour sécuriser le site, et éviter que la Covid ne vienne perturber la fête. Une fête sous le signe des animations chaque jour, qui viennent compléter la vente de nombreux produits artisanaux et locaux. Le R-C-Lens est aussi de la partie, avec pour vous l'occasion de pouvoir offrir un article à l'effigie de votre club préféré. Rendez-vous donc sur la plage en Jaurès de Lens jusqu'au 24 décembre. La semaine de 14h à 19h30 et le mercredi week-end de 10h à 19h30. Et ne manquez surtout pas la grande parade de Noël et l'embragement de l'église Saint-Léger le mercredi 22 décembre à partir de 17h30. Petits et grands gourmands seront les bienvenus. C'est un moment important parce que ça scelle finalement ce qui s'apparente à un marathon. Moment important pour la ville de Liévin, qui a officialisé le début des travaux de la future crèche municipale au cœur du quartier des Maréchelles, lors de la pause de la première pierre ce jeudi 2 décembre. C'est une crèche municipale importante, 90 berceaux, une capacité autorisée d'une centaine d'enfants, un investissement conséquent de 5,4 millions d'euros et je remercie en particulier nos partenaires traditionnels, la CAF du Pas-de-Calais et le département du Pas-de-Calais puisqu'ils sont à nos côtés pour investir dans ce nouveau bâtiment. Un bâtiment dont on a vu les qualités architecturales et puis surtout les vertus environnementales, toits végétalisés, photovoltaïques, récupération des eaux pluviales, isolation bien évidemment maximale de ce bâtiment et puis des équipements à destination des enfants de dernier cri avec des tas de salles d'éveil. Bref, un équipement tout à fait remarquable, mis au service des familles liévinoises pour le bonheur, surtout et pour l'éveil de nos plus petits, nos tout petits, les bébés puisque cette crèche est destinée aux enfants de 0 à 3 ans. Une belle fierté pour la ville de Liévin. Une fierté pour la commune, mais également pour Charles-Éric Plouvier et le cabinet trace architecte retenu pour le projet. La livraison est prévue en mai 2023. L'espace vert situé juste à côté sera quant à lui transformé en parc urbain. D'où proviennent nos aliments ? Qui les cultive ? Quels sont leurs impacts sur la planète ? Autant de questions abordées par l'agglomération de l'Anse-Livin dans le cadre du SATD. Du SATD, Système Alimentaire Territorial Durable, qui est la politique qui vise à favoriser une alimentation et une agriculture durable sur le territoire. C'est vraiment une fonction d'animateur pour pouvoir mettre en relation l'ensemble des parties ponentes, donc les consommateurs, les agriculteurs, la restauration collective, les associations, pour pouvoir œuvrer tous ensemble sur le sujet de l'alimentation et de l'agriculture durable sur le territoire de l'agglomération de l'Anse-Livin. Dans ce programme, on retrouve notamment les rendez-vous du goût, aujourd'hui à la maison de la citoyenneté du centre Anatole France de Salomine, qui sont des ateliers cuisine parents-enfants organisés par l'association Le Sens du Goût. C'est une association qui a pour but d'aborder l'alimentation avec tout type de public, tous les mangeurs, au travers du plaisir alimentaire. Alors on met en place plein d'actions différentes autour de l'éducation au goût, donc c'est aborder l'alimentation au travers des cinq sens et des ateliers cuisine pour aborder le plaisir, la convivialité. Ce matin, on a commencé par présenter les recettes qu'on allait cuisiner. Donc on a fait un menu entrée plat dessert avec des œufs mimosas, un hachis parmentier de carottes, patates douces et de lentilles, une petite salade et en dessert un cake au citron. Donc c'est un menu que les participants avaient choisi lors de notre dernière séance, en réfléchissant de façon à ce que ce soit local et de saison. Et ensuite, comme il y avait un petit encreux avec les cuissons, on a joué au jeu alimentaire, qui est un jeu de société qui permet d'aborder les enjeux de l'alimentation durable. Alors du coup, les carottes rappelées ont saché qu'ils viennent de Belgique. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un gros impact sur notre appel ? Non, c'est le transport en fait, c'est le transport. On transporte un. Une manière ludique de sensibiliser petits et grands aux enjeux de la consommation. Du coup, je mets quatre. Une fois le jeu terminé, il est temps de mettre la table pour passer au meilleur moment, la dégustation. Parfaits ! Comme chaque hiver, le parc des cities de l'agglomération de Lens-Lévin ferme ses portes au public ce dimanche. Durant cette fermeture, nous allons, comme tous les ans, procéder à des travaux de mise en sécurité, principalement la mise en sécurité des boisements. Cette année, on a été, comme beaucoup de boisements en France et en Nord-Pas-de-Calais, frappés par ce que l'on appelle la calarosse du frêne, donc des arbres qui deviennent dangereux pour le public et les visiteurs également, les agents. Donc il y aura une campagne de mise en sécurité cet hiver. Également, la finition de la volière faisant qui est en travaux depuis maintenant près de trois ans, que tout le monde a pu voir, certainement depuis l'accès principal, depuis la voie principale. Donc les travaux de finalisation auront lieu de janvier à février-mars et nous aurons donc l'occasion, effectivement, d'ouvrir au public à partir d'avril. Donc nous serons heureux de pouvoir vous montrer les espèces de faisants, un tas d'oiseaux. Voilà, beaucoup de travaux ont été réalisés et j'espère que ça plaira au public. Durant ces quelques semaines, les agents techniques poursuivent l'entretien du parc et les soigneurs animaliers continuent de prendre soin des animaux. Alors, pendant la fermeture, on continue les soins forcément, parce que les animaux, on n'a toujours pas trouvé le bouton pause pour l'hiver. Donc on continue de les nourrir, de nettoyer les enclos, de s'en occuper, de faire tous les soins qu'ils font en fait. Certaines espèces du parc vont avoir besoin de plus d'attention durant cette période hivernale. En espèces qui ont besoin d'être rentrées, on a principalement les tortues d'hermanes, qui ont besoin d'avoir une hibernation. Donc là, actuellement, elles sont rentrées, elles hibernent. On a dû allumer déjà des lampes chauffantes pour les canaries, pour les cailles des blés. Quand les températures vont descendre encore plus, on va allumer des lampes chauffantes aussi pour les perroquets, le porc épique. Vraiment, les espèces qui craignent un peu le froid. Actuellement, dans l'espace contact, on a aussi les lapins et les cobayes qui sont rentrées, qui craignent un peu le froid aussi. Donc on les a mis en étable pour qu'ils restent au chaud. Et bien sûr, il y a aussi notre Martin qui est enfermé dans son box pour qu'ils restent au chaud et pour qu'on prenne soin de lui parce qu'il commence à être un petit peu vieux. Le parc des Cities rouvrira ses portes au public le 5 février prochain avec des nouveautés pour ravir les visiteurs. En tournée dans toute la région, la chorale Septentrion a choisi de répéter au cœur des écoles et des unités de l'UGCAM à Vandane-Vieille pour faire partager sa passion au plus grand nombre. C'est à Salomine à l'école Zola que nous les avons retrouvées. On a désir, le cœur de Chambre Septentrion, de venir finalement au plus près des habitants pour faire découvrir notre art qu'est le chant choral à travers des programmes qui sont assez variés. Aussi bien des programmes classiques, mais aussi des musiques un petit peu plus populaires ou des musiques même de variété française. Vous entendez comme c'est grave ? Oui ! Et alors maintenant, si on met tout le cœur ensemble... Il y a toujours un côté pédagogique. Nous, on aime beaucoup faire ça, expliquer comment la voix fonctionne, comment la musique fonctionne, simplement pour faire découvrir notre art. Les enfants sont toujours très intrigués d'entendre toutes ces voix différentes, des voix très graves, des voix très aigües. C'est un univers qui est méconnu pour eux. Et finalement, ils adhèrent assez rapidement. Ils se rendent compte que la musique classique, ce n'est pas fait pour une élite du tout. C'est vraiment à la portée de tous. Et c'est ce qu'on souhaite faire à travers nos actions. Implantée désormais sur le territoire de la Cale, Septentrion collabore avec de nombreuses salles de spectacle et des écoles et prépare un opéra pour 2022 entièrement réalisé avec la population. Une façon de faire redécouvrir la musique classique aux plus jeunes. Toutes les musiques doivent être toujours entretenues. Alors bien sûr, les ondes radio font connaître énormément les musiques populaires et la variété internationale du moment. Et tout ce qui est musique, répertoire ancien ou classique est beaucoup moins reconnu. Et de ce fait-là, c'est très intéressant de remontrer aux enfants régulièrement qu'au départ, il y avait aussi ce genre de répertoire. J'ai rencontré Thomas Flau, qui fait partie du chœur de chambre Septentrion. Il m'a proposé le projet autour des enfants du capitaine Grant, l'œuvre de Jules Verne sur la musique de Julien Joubert. Et donc, nous avons réfléchi ensemble à comment nous pouvions proposer un projet plus large. Et nous nous sommes rencontrés. Et en fait, nous avons construit le projet avec le concert Chantons Noël et ensuite le travail sur l'opéra participatif qui sera mené à terme le 25 juin 2022. Ce matin, le chœur de chambre Septentrion a présenté une partie de son travail aux enfants de l'école Zola. Et ensuite, ils se produiront en concert pour les enfants du centre de loisirs, le lundi 20 décembre, pour environ 100-150 enfants. Retrouvez la chorale pour neuf dates au chœur du bassin minier, dont le 20 décembre à la MAC de Salomine. Toutes les infos sur le site internet chœurdechambre Septentrion.fr Voilà, joyeux Noël à tous. Et on espère vous retrouver nombreux à nos concerts de fin d'année, mais aussi à nos concerts tout au long de la saison. Chant. 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 Chant.